Louis XVI face à la montée du mécontentement populaire Les cahiers de doléances Louis XVI dépense beaucoup d'argent pour faire la guerre et pour entretenir ses courtisans. Il a besoin de l'argent des impôts pour alimenter les caisses de l'État. Qui paye les impôts ? Les nobles et le clergé en payent très peu par rapport à l'argent qu'ils gagnent. Ce sont les gens du tiers-État et surtout les paysans qui en payent beaucoup. Ils sont mécontents de ces inégalités. Pour trouver des solutions, Louis XVI convoque les États généraux. Ils demandent aux Français de rédiger des cahiers de doléances. A gauche, un exemple du cahier de doléances du 11 mars 1789 à Champignol. Deuxièmement, une manifestation de la contestation. La contestation se manifeste notamment par des caricatures. En voici une. Voici la deuxième caricature. On voit ici le paysan obligé de transporter le noble et le prêtre, tandis que les animaux mangent sa récolte. Il est écrit. Il faut espérer que ce jeu-là finira bientôt.